Qu'est-ce qu'il faut qu'à l'avenir l'Europe restreigne l'utilisation des pesticides et permette de recourir à des pratiques agricoles et des méthodes plus durables ? Il est fondamental de mettre des moyens supplémentaires dans la recherche. Il faut insister sur l'utilisation du biocontrôle, c'est-à-dire l'ensemble des méthodes naturelles qui permettent de remplacer les produits de synthèse et les produits phytopharmaceutiques. C'est un enjeu majeur en termes de santé publique. Ces produits ont des conséquences néfastes et dévastatrices sur le corps humain parce qu'on les ingurgite ou parce qu'on les respire. Un grand nombre de scientifiques ont largement démontré ces dernières années que des maladies sont directement et incontestablement liées à certains usages agricoles. Le comble, c'est que ce sont les agriculteurs qui sont les premières victimes d'une utilisation excessive des pesticides car ils les manipulent. Nous demandons à la Commission européenne de légiférer pour réduire l'utilisation des pesticides. Cela passe par des solutions alternatives afin de remplacer les substances les plus dangereuses pour la santé et l'environnement. Si les autorités européennes n'agissent pas, il est évident que dans les années à venir, nous découvrirons des nouvelles maladies. J'appelle également l'ensemble des citoyens à nous soutenir dans notre démarche pour défendre l'intérêt général et contrer le scandaleux lobbying des industriels qui s'inscrit dans une logique de court terme et de rentabilité économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !